Le comptage est bien avancé après ce qui a été décrit comme une élection tout en douceur. Les gens à travers le pays surveillent de près le processus. Jusqu'à maintenant, les rivaux Marc Ravalo Manana et Andri Rogeligna sont toujours au coude à coude. Le président sortant, Eri Rajao Nari Mampien, est juste derrière. Néanmoins, certains prétendent avoir déjà vu des irrégularités. Nous sommes surpris parce que ça semble logique d'avoir les résultats provenant des bureaux de vote des villes d'abord. Donc c'est étrange d'avoir les résultats préliminaires des régions éloignées. Les bureaux de vote ont fermé à 17h mercredi. Alors pourquoi les résultats de Tananarive ne sont-ils toujours pas arrivés ? Durant le vote, il y a eu des anomalies et nous attendons les rapports de nos représentants dans les bureaux de vote qui ont vu les irrégularités. Nous pourrons alors rassembler les informations et déposer plainte. La commission électorale nie ces allégations disant que les retards ont simplement pour but d'éviter les erreurs. Il est bon que les gens sachent comment se déroule le processus. Nous recevons les résultats des bureaux de vote et une fois vérifiés, nous les présentons sur notre portail. Nous devons rassurer les électeurs en leur disant que ça prend du temps de tout vérifier. Nous voulons aussi fournir les dernières informations. Nous faisons tout cela en pleine transparence. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette explication. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour protester contre tout ce qui a influencé indûment les résultats. Et nous verrons bien. Nous n'allons pas renoncer. Même à ce stade, Rajou Elina est confiant dans la victoire. La tendance de vote est évidente et le choix du peuple est clair. Nous sommes prêts à utiliser cette technologie spéciale. Aucun parti politique ne peut mentir sur les résultats parce que nous avons déjà les vrais résultats.